On est avec Frédéric Ferrer, qu'on avait accueilli il y a quelques années avec le spectacle Kyoto Forever, qui est un spectacle qui tournait autour d'une conférence, celle de Kyoto, mais qui est un véritable spectacle de théâtre. Et donc cette année, enfin cette saison, on va accueillir Frédéric Ferrer avec trois cartographies qui sont là pour le coup, non plus des spectacles inspirés par une conférence, mais plutôt une conférence qui serait inspirée par le spectacle. Non, ce n'est pas inspiré de spectacles, ces conférences, donc c'est aussi des formes de conférences, mais qui ne sont pour le coup plus une conférence internationale comme dans le cas de Kyoto Forever, mais là pour le coup une vraie conférence avec un conférencier, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la forme même de la conférence, avec tout ce qui va avec le conférencier, finalement son ordinateur, le powerpoint, le tableau Védéda pour faire des dessins éventuellement, ou marquer son plan ou des choses comme ceci. Pourquoi on ne peut pas le vérifier ? Parce qu'on n'a aucun moyen technique aujourd'hui, même avec les satellites, qui nous permet de savoir, qui nous permet de traverser la glace, et qui nous permet de savoir ce qui se passe sous la glace. Il y a un discours qui est tenu par la conférence, qui est particulier, qui se nourrit de travaux scientifiques et d'hypothèses scientifiques, et qui ensuite, par le powerpoint, suit une narration particulière, j'aimerais dire une logique argumentaire particulière. D'où l'idée donc de jeter des canards. Alors pourquoi des canards ? D'abord, c'est beaucoup moins cher qu'une sonde. Donc un canard, ça coûte à peu près un dollar. Donc ça permettait déjà, premièrement, de faire des économies, et puis surtout de multiplier le nombre de canards jetés. Donc ils en ont jeté 90. Et afin de... Donc ça permet de multiplier, bien sûr, les chances de les retrouver. Et afin que les personnes qui potentiellement pourraient retrouver un canard sachent que ce canard, parce qu'il faut le savoir, que le canard fait partie d'une expérience, parce qu'a priori, si vous trouvez un canard, vous ne pensez pas du tout à une expérience scientifique. Donc comme vous le voyez sur la première image, il y a une étiquette qui a été collée dessus. Donc c'est une étiquette de la NASA avec un contact téléphonique, un contact mail et une récompense de 100 dollars à celui qui ramènerait ce canard, qui contacterait la NASA. Le travail des cartographies, c'est un travail qui s'inspire de vraies questions scientifiques. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, les canards, c'est une vraie expérience de la NASA qui a été menée en 2008, qui a consisté à lâcher des canards au Groenland dans un glacier, afin de mesurer la vitesse d'écoulement du glacier sur le substrat rocheux groenlandais. Et donc d'essayer de tenter d'expliquer avec ça, de vérifier en tous les cas, l'existence d'un mécanisme particulier lié à la disparition de la glace, à la rapidité de la disparition de la glace dans cette région du monde. Et c'est une expérience qui, moi, m'a intéressé tout de suite, parce qu'elle est belle en soi, parce qu'ils jettent des canards en plastique jaune et qu'ils les perdent, ces canards, et qu'il faut les retrouver si on veut pouvoir valider ou non l'expérience qui a été menée. Je ne sais pas, c'est une scène aussi à laquelle j'ai assisté au Groenland sur un bateau. C'était une petite fille qui avait 5 ans, elle était avec son père, elle avait une poupée dans la main. Et ils étaient sur le pont, et puis à un moment donné, ils se sont approchés de la balustrade, et là, la petite fille, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a lâché sa poupée. Et je les ai vus tous les deux se pencher au-dessus de la balustrade. Et là, il suffirait qu'à côté de la poupée, il y a un canard, et l'expérience de la NASA peut être... Voilà, on peut le récupérer. Moi, ce sont des questions qui m'intéressent. Finalement, je m'aperçois que je n'ai jamais monté un texte classique jusqu'à présent. Je me suis toujours intéressé, finalement, au théâtre contemporain. Et ça ne m'interdit pas d'imaginer un jour que je montrais un Shakespeare. J'ai très envie de monter un Shakespeare un jour. Mais les sujets qui m'occupent aujourd'hui, ce sont des sujets liés au monde dans lequel je vis. Et c'est à partir de là que moi, j'ai envie de faire des choses artistiques aussi. Et les projets auxquels je pense spontanément, toujours, même s'il y a un jour, j'ai envie de monter Macbeth, j'ai toujours une priorité. Il y a toujours un sujet lié à l'actualité qui s'impose, parce que ça m'éclate plus, tout simplement. Ça me donne plus d'envie, plus de délire, j'ai envie de poser cette question, j'ai envie de me la poser à moi-même. C'est une manière aussi de moi de la travailler. 90 canards qui passent ici. Ce n'est pas possible qu'on ne les ait pas vus. Or, ils sont forcément passés, j'ai dit qu'ils étaient sortis en janvier 2010 maximum. Donc, ils sont forcément passés. Donc, comment se fait-il ? Alors, la seule possibilité, c'est qu'ils sont passés quand les touristes n'étaient pas là. Les touristes sont là en juillet et en août. Avant, il n'y a pas de tourisme pratiquement. Et après non plus, il fait trop froid. Donc, les canards ont dû passer avant le mois de juillet ou après le mois d'août. Et dans ce cas-là, la question devient, comment se fait-il qu'aucun pêcheur de la région ne les ait vus ? Parce qu'on est dans la région la plus productrice en termes de pêche du Groenland. Les pêcheurs sont là tous les jours. Tous les jours de l'année. Comment se fait-il qu'aucun des... Il y a 5000 habitants dans ce village. Sur les 5000 habitants, il y a 2500 hommes, il y a 2500 pêcheurs. Comment se fait-il qu'aucun des 2500 pêcheurs n'a vu un des 90 canards passer ? Voir les 90. Mais bon, supposons qu'ils n'étaient pas ensemble, tout ça. Alors là, il y a une énigme. Il y a